mesdames et messieurs bonjour alors aujourd'hui je vais parler je vais rebondir sur ce que j'ai entendu sur la chaîne de jean-marc jankovici jean-marc jankovici c'est une personne dont j'apprécie les contenus je trouve que notamment sa chaîne youtube c'est une chaîne de contenus à haute valeur ajoutée j'aime beaucoup l'écouté parler je trouve que c'est quelqu'un qui a une vision intéressante des données intéressantes à partager néanmoins il en mai 2019 il a eu une audition devant l'assemblée nationale apporte à propos des de l'impact des énergies non renouvelables je vous mets le lien vers la vidéo de sa chaîne dans la description sous la vidéo je vous invite à aller la l'écouter parce que c'est intéressant et vous comprendrez pourquoi je vais un petit peu critiquer débunker ce qui est dit et la manière dont sont présentées les choses et tout ça s'inscrit dans une volonté de commenter notamment le l'énergie solaire et les critiques qui lui sont faites ce qui ne va pas dans le discours de monsieur jankovici dans cette audition c'est qu'il il présente et il pense l'énergie solaire de la même façon qu'on pense l'énergie atomique l'énergie nucléaire beaucoup dans cet épisode on comparera la productivité du système de production à base de à partir de l'énergie nucléaire à celui qui pourrait être la quantité d'énergie qui pourrait être fourni par un réseau de panneaux photovoltaïques passons tout de suite à ce que je pense qui est mauvais dans le discours de monsieur jean marc jankovici les panneaux solaires l'énergie solaire un une de ses grandes forces c'est qu'elle peut être mise n'importe où et directement chez le consommateur les supports existent pour installer les panneaux solaires les toits par exemple les jardins les parois des habitations même si vous êtes locataire si vous avez un peu d'exposition sur votre mur ou sur vos fenêtres vous pouvez commencer à faire quelque chose avec ça même sur votre voiture votre voiture à un toit un toit qui la plupart du temps ne sert à rien dont le seul travail c'est de protéger de la pluie des intempéries le reste de l'habitacle si ça se trouve dans 20 ans on aura rendu obligatoire le fait d'avoir un panneau solaire sur le toit de son véhicule et pendant que vous irez au travail sur le chemin du trajet et pendant que le votre véhicule vous attendra sur votre lieu de travail et bien la batterie solaire dans le véhicule sera chargée et quand vous reviendrez chez vous au lieu de consommer bêtement le réseau EDF vous prendrez votre batterie vous la brancherez dans votre logement et ça permettra de manière à ce que vous consommiez l'énergie solaire que de toute façon votre véhicule reçoit et je suis bien placé pour parler ça puisque j'ai moi même quatre panneaux solaires 500 watts crête installé sur mon renault master qui est de 1999 ce qui est mauvais dans le discours de monsieur jankovici c'est qu'il pense l'énergie solaire avec les contraintes qui sont propres aux grosses infrastructures centrales à charbon centrales nucléaires parce que on ne peut pas importer en tout cas pour le moment la technologie de production d'électricité nucléaire chez monsieur et madame tout le monde on n'a pas à miniaturiser des centrales nucléaires qu'on peut qu'on puisse installer chez monsieur et madame tout le monde par contre le panneau solaire oui et c'est accessible déjà depuis plus de dix ans à des tarifs très intéressants regardez le prix le coût des panneaux solaires de fabrication française ou allemande sur le marché de l'occasion autour de vous je pense que vous pourriez être très positivement surpris et d'ailleurs je rappelle qu'un panneau solaire vous n'avez pas trop intérêt à l'acheter neuf puisque la perte de rendement la plus grande perte de rendement de productivité des panneaux solaires c'est dans les là les deux éventuellement les trois premières années de la vie du panneau solaire donc vous avez tout intérêt à acheter d'occasion puisque vous aurez donc moins de pertes c'est celui qui achète le panneau solaire neuf qui se fait entre guillemets avoir les appareils électriques qui sont chez vous à l'heure actuelle si vous les branchez sur secteur ils fonctionnent en 250 volts courant alternatif mais il y a une raison pour ça pourquoi chez vous vous êtes en 250 volts courant alternatif et bien ça n'a rien à voir avec les besoins de votre de vos appareils électriques parce que la plupart des appareils électriques chez vous essentiellement ce sont des moteurs d'ailleurs et qui ont besoin de quelques volts on va dire d'un voltage entre 12 et 24 volts courant continu ils ont absolument pas besoin tous les moteurs qui sont chez vous et les ordinateurs les cartes graphiques les les pardon les cartes mères sous toutes leurs formes les circuits électriques les circuits électroniques les composants qui sont installés chez vous ils la plupart se débrouillent très très bien avec des tensions courant continu de 5 à 24 volts alors pourquoi nous on s'embête à amener du 250 volts alternatif et bien parce que c'est tout un défi technique d'amener l'énergie des centrales nucléaires des centrales à charbon des barrages électriques jusque jusque chez les particuliers il ya une grosse perte d'énergie ne serait-ce que en véhiculant ces quantités d'énergie produite depuis les centrales depuis les barrages jusqu'à chez vous et ça c'est une grosse critique que je fais à monsieur jankovici c'est que en pensant panneaux solaires infrastructures géantes gérées par l'état mise en commun on va avoir une grosse perte de l'énergie produite effectivement pour amener ça chez les consommateurs mais cette énergie on l'économise on la gagne si on installe le panneau solaire directement chez les personnes les quantités d'énergie qui sont paumées en apportant l'énergie des centrales vers les particuliers elle est titanesque elle est vraiment titanesque c'est pour ça que quand vous entendez les discours à la mise à la mise alarmiste sur le climat et l'énergie la crise de l'énergie on doit pas être tellement est dans une crise énergétique puisqu'on fout en l'air je sais pas je vais dire à la louche 30% de l'énergie qu'on produit juste pour l'amener chez les gens on perd une quantité phénoménale de l'énergie en la véhiculant de ce que je viens de dire et deuxièmement on perd aussi une quantité phénoménale d'énergie parce que on passe de courant alternatif triphasé monophasé etc etc à finalement un courant continu de quelques volts votre ordinateur il a besoin de 19 volts courant continu votre smartphone a besoin de 5 volts courant continu votre frigo il n'a pas besoin par nature de 250 volts alternatif il ya plein de frigo c'est tout à fait possible de faire fonctionner votre frigo avec du 12 volts courant continu et les gens qui vivent dans des fourgons aménagés dans des camping cars dans des bateaux le savent depuis longtemps puisque eux fonctionnent en 12 volts courant continu votre ventilateur n'a pas du tout besoin de 250 volts courant alternatif quand on y pense donner du 250 volts courant alternatif à un bête moteur qui fait tourner trois pales en plastique qui coûte qui pèse que quelques grammes c'est un peu comme chasser la tourterelle au bazooka autre chose dont je trouve qu'elle ce que c'est dommage qu'elle soit absente du discours de monsieur jankovici en tout cas dans celui ci une grosse partie de notre problème vis-à-vis de l'énergie c'est que le consommateur quand il est chez lui il se comporte comme si l'énergie était infinie je m'explique quand vous avez besoin de faire tourner des appareils électriques dans la journée vous n'y vous n'y pensez même pas il y en a la plupart des gens ils se disent pas tiens demain je vais avoir besoin de faire tourner mon frigo temps de temps mon sèche linge cinq minutes mon lave vaisselle mon lave linge il n'y a pas aucune aucun calcul aucune estimation et pour cause c'est parce que depuis l'enfance dès qu'on a besoin d'énergie on met le fil électrique enfin on se branche ou prix secteur et on se pose pas de problème en réalité quand vous changez de la position de bête consommateur qui a pas besoin de se poser de questions à producteur d'électricité qui doit se débrouiller avec six produits lui-même alors là vous commencez à vous comporter différemment parce que vous allez calculer qu'est ce que j'ai produit donc du coup qu'est ce que je vais pouvoir utiliser quels appareils je vais pouvoir utiliser est ce que je vais pouvoir utiliser les appareils dont j'ai besoin comment je vais pouvoir m'organiser et je pense qu'on a un gros problème à ce niveau là et c'est pour ça qu'il faut pas trop donner crédit au discours alarmiste sur la crise énergétique parce qu'on ça fait des décennies qu'on se comporte comme si l'énergie était infinie et c'est un problème une partie de notre gros problème concernant l'énergie c'est que c'est une affaire encore d'état c'est à dire enfin de superstructure c'est à dire que ce n'est pas le consommateur qui produit son électricité il accepte de s'intéresser à rien de n'avoir aucun droit de regard quasiment il suffit juste qu'il se débrouille pour trouver quelques centaines d'euros par an il donne ça et on lui donne l'énergie en retour de manière infinie les gens qui vivent en fourgon aménagé en camping car ou dans des bateaux de manière autonome s'il vous plaît manifestez vous dans les commentaires confirmer ce que je vais dire c'est que quand on commence à produire à travailler à son autonomie énergétique on s'aperçoit qu'effectivement il n'y a pas besoin de 250 volts alternatifs 12 volts courant continu ça fait déjà le travail et que finalement tout n'est que histoire de moteur dans la plupart de nos appareils électriques de quelques cartes électroniques qui fonctionnent entre 3 et 5 volts et que donc c'est finalement il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie pour faire fonctionner nos appareils électriques j'ouvre une parenthèse la question du chauffage de l'eau la question du chauffage de l'eau c'est effectivement très important parce que il faut beaucoup d'énergie pour chauffer de l'eau mais le problème c'est que dans leur est la construction de notre réseau d'eau en fait l'eau qui arrive dans les cumulus des gens ou dans les dans les lave-linge elle est passée par tout un réseau d'eau souterrain donc c'est à dire que dans ta ville dehors il fait 25 degrés chez toi il fait 25 degrés mais l'eau que tu vas envoyer à la résistance de ton appareil électrique cumulus par exemple elle est à quelques degrés elle est froide elle est trop froide pour que tu te douche directement avec mais ça c'est un peu bébête parce que si tu réfléchis bien tu mettrais ton eau du robinet là tu la mets dans un récipient tu la mets là dedans ça c'est un pulvérisateur type agricole je crois que ça m'a coûté 15 euros sur amazon je vous mets le lien dans la description sous la vidéo passer à l'action ne procrastiner pas ça tu laisses chez toi toute la journée mais ça va se retrouver la température ambiante donc c'est à dire ça va être de l'eau à 20 25 degrés et ça tu peux te doucher directement avec ça tu n'as pas besoin de le chauffer c'est très agréable même donc en fait on fout en l'air une grande partie de l'énergie parce qu'on s'amuse à refroidir l'eau par le réseau des canalisations et à la réchauffer derrière donc encore une fois la crise énergétique donc je reproche à monsieur jankovici dans ses calculs et sa manière de présenter les choses d'avoir oublié des gros biais des gros chiffres dont je viens de parler dans cet épisode je vais pas les répéter pour autant je pense qu'il faut certainement pas se débarrasser de du nucléaire si vous voulez savoir pourquoi plus en détails je vous recommande un des récents épisodes du réveilleur que je n'apprécie pas tout le temps mais je trouve qu'il a fait un très bon épisode sur la question du nucléaire notamment l'autonomie les ressources disponibles pour la fr à l'échelle française alors avant de terminer une petite remarque parce que j'entends souvent les panneaux solaires ça coûte cher les panneaux solaires c'est une catastrophe écologique sur la planète terre il y a des panneaux solaires qui sont gratuits qui coûtent très très peu de choses à produire ça s'appelle les végétaux en fait ce que vous voyez derrière moi les arbres c'est des panneaux solaires qui ont plus de 400 millions d'années de recherche et développement et en plus ce sont des panneaux solaires avec la fonction stockage de l'énergie intégrée parce que mes panneaux solaires là qui sont sur mon toit ils me produisent de l'énergie mais ils me la stockent pas et c'est tout un c'est tout un défi tout un problème comme le dit david orange sur l'aspect mécanique automobile il dit l'énergie solaire c'est pas mal mais enfin quand tout le monde va prendre sa voiture électrique en juillet août comment on va faire parce qu'on peut pas stocker l'énergie produite toute l'année et bien les arbres eux ils ont résolu ce problème ils nous produisent du bois le bois qu'est ce que c'est c'est de l'énergie sous forme chimique qu'on peut notamment utiliser dans une cheminée ou bien d'autres façons je dis ça pour dire que il existe des solutions qui sont vieilles comme le monde et qui sont parfaitement connus alors ne vous laissez pas trop avoir par les pseudo journalistes qui défilent à la télévision et dans les médias de masse si malheureusement ils n'y connaissent pas grand chose alors si vous trouvez ce que j'ai dit pertinent et intéressant s'il vous plaît dites le moi dans les commentaires sous les vidéos si vous n'avez pas le temps vous pouvez laisser un pouce bleu si vous voulez en savoir plus sur comment atteindre l'autonomie énergétique concrètement ça veut dire ne plus avoir besoin d'EDF donc ça veut dire ne plus avoir de factures EDF à payer je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne principale qui s'appelle solutions et débrouilles je vous mets le lien dans la description il y a aussi les excellentes vidéos de ma ferme autonome l'archipel bon déjà si vous abonnez à ces deux chaînes je pense que les algorithmes de recommandations youtube vous vous feront plonger dans la communauté des autonomistes en france qui auront plein de choses à vous apprendre à ce niveau là et si vous voulez soutenir cette chaîne parce que j'ai fait l'effort de créer une chaîne secondaire pour parler de science uniquement mais du coup j'ai pas la monétisation des publicités youtube donc si vous voulez me soutenir si vous voulez plus de vidéos je vous mets un lien utip donc le principe c'est que vous regardez une pub de quelques secondes et il ya un copec qui met reversé évidemment c'est intéressant que s'il ya un certain nombre de vues comprenez bien qu'il faut que je boucle mon budget tous les mois et que si je publie sur mes chaînes secondaires sur lesquelles il n'y a pas de publicité que je n'ai aucune source de revenus bon j'ai plus trop intérêt à parler de science il vaut mieux que je parle de bricolage de mécanique d'informatique sur ma chaîne principale qui est monétisée donc d'avance merci à ceux qui vont faire un tour sur utip pour me soutenir ne vous étonnez pas si c'est si c'est marqué solution et débrouille je pense que je vais garder le même utip pour mes différentes chaînes